Hi-ha! Sur la route encore, mes amis! Transport spatial, c'est plus qu'un métier. C'est une vocation. On me demande parfois si je trouve ça long, les grands voyages entre les étoiles. Mais non, hein! Il y a toujours quelque chose à faire. Et on a eu risque pour nous tenir compagnie. Implosion observatoire? Oui, c'est ça. C'est ça. On va regarder ça tantôt. Ah, je vous dis. Avec elle, on est en bonne main, hein? Code rouge. Salle des machines. C'est le genre de mot pour rire. Code rouge. Spark Riders est un jeu coopératif dans l'espace pour un à quatre joueurs qui se joue avec une application vocale. On incarne ici l'équipage courageux du Spark. On voyage aux quatre coins de la galaxie pour livrer des cargaisons super méga importantes de l'espace. Sur notre route, on va devoir affronter des astéroïdes, des tempêtes spatiales, des zones inconnues et beaucoup, beaucoup, de pirates aliens. Hey, les moutadines de pirates aliens! Si vous parvenez à survivre et franchir toute la distance du voyage, vous gagnez! Mais si le cockpit, le nexus ou les deux salles des propulseurs sont détruites, vous perdez et vous êtes mort. Mise en place. Commencez par mettre le vaisseau sur la table comme ceci. Puis, choisissez un personnage. Chaque personnage a sa spécialité qui lui procure un bonus lorsqu'il ou elle entreprend une action donnée. Égor, le pilote, par exemple, a un bonus lorsqu'il effectue une action pilotage. Pour le reste de la mise en place, vous devrez écouter attentivement Iris. L'application va vous présenter une mise en contexte de votre mission pour cette partie. Elle va ensuite vous dire combien de blindages on peut trouver dans chaque pièce du vaisseau. Elle va aussi vous indiquer si vos réacteurs sont faibles en énergie, si une zone est affaiblie ou si quelqu'un a oublié de partir le lave-vaisselle. Bref, écoutez bien le robot. Le jeu se déroule en trois phases. La phase d'Iris, la phase ennemie et la phase membre d'équipage. La phase d'Iris, c'est le moment où l'application va vous dire comment la situation a évolué. Elle va vous dire quelle distance vous avez parcouru, quel environnement vous traversez et quel ennemi est en approche. Par exemple, ennemi jaune en approche. Puissance 1, blindage 1. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez prendre une carte ennemie de la couleur jaune. Vous la placez dans la zone d'approche. Ici, en arrière de votre vaisseau. Vous placez un marqueur blindage sur l'emplacement 1 ici et un marqueur puissance sur l'emplacement 1 éventuellement dans le prochain tour. Iris va vous informer que votre ennemi approche sur votre droite ou sur votre gauche est le secteur où il vous attaque. Par exemple, ici. Iris me dit qu'il se fofille à gauche et tire deux fois vers l'arrière. Et donc, il attaque la salle des machines. À ce moment, si la salle possède du blindage, lancez un des noirs par tir et appliquez les résultats. Le résultat va indiquer combien de blindages sont retirés de la salle visée. Ouch! Le premier tir enlève mon seul blindage et le deuxième tir, donc, touche directement la salle. Aaaaaaah! Oh! Oh! Je vais informer tout de suite l'application en appuyant sur le bouton. Salle des machines touchée une fois. Terminé. C'est très important de bien suivre les indications sur votre plateau joueur pour vous rappeler comment discuter avec Iris pour qu'elle vous comprenne bien. Une fois que vous aurez dit ça, Iris va vous guider pour la suite. Est-ce que ça veut dire que la salle des machines va être endommagée? Est-ce qu'on va avancer moins vite vers notre destination? Est-ce que ça va avoir une incidence sur le château de cartes que j'avais démarré dans le cockpit? Tout ce qui arrive dans la partie et que vous communiquez à Iris va avoir une incidence sur le développement de la mission. Et ça, ben, c'est pas mal cool. Il y a ensuite la phase membres d'équipage. Ça, c'est le moment où on va courir dans le vaisseau pour essayer de gérer toutes les crises qui risquent de nous transformer en bouffe à chien. On panique dans le calme, s'il vous plaît? Chaque membre d'équipage a le droit d'effectuer, lors de cette phase, un mouvement, une action et un coup de main. Le mouvement peut être effectué avant ou après votre action. Il vous permet de vous déplacer jusqu'à un maximum de trois pièces. Vous pouvez passer par les sasses bleues. Mais les sasses rouges, comme ici, sont des sasses d'urgence qui ne peuvent être utilisées que si la passerelle ou l'échangeur sont détruits. Notez aussi que si vous décidez de prendre votre action dans une pièce, ceci conclut votre mouvement. À n'importe quel moment dans votre tour, vous pouvez choisir de déposer votre jeton coup de main dans une pièce. Ça représente un support que vous pouvez fournir à un collègue qui se trouve dans cet endroit. Lorsqu'un autre membre d'équipage effectue une action dans une pièce avec votre jeton coup de main, il peut bénéficier de son effet. L'effet de base d'un coup de main est de relancer un dé action dans l'espoir d'obtenir un meilleur résultat. Mais chaque personnage a un effet coup de main unique aussi. Bon, action, 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 action. Parlons-en de ces fameuses actions. La plupart des actions vont vous demander de vous rendre dans une salle donnée, de rouler des dés d'action et d'informer Iris du résultat. Par exemple, l'action pilotage. Cette action peut se faire dans le cockpit une fois par tour. Vous pouvez faire un pilotage offensif pour semer ou réagencer vos adversaires ou un pilotage de vitesse pour parcourir une plus grande distance ce tour-ci. Igor se rend donc dans le cockpit et roule le dé de pilotage, le dé vert. J'obtiens deux flèches. J'ajoute un niveau de pilotage car c'est mon super pouvoir de personnage. Ça fait un total de trois. J'informe l'application. Attention. Pilotage offensif niveau 3. Terminé. Iris va aussitôt m'annoncer quels effets mes efforts ont eu sur le vaisseau et ses assaillants. Il y a aussi l'action tir, qui s'effectue dans une zone avec une tourelle et un ennemi de son côté. Normalement, je lance uniquement le dé rouge pour une attaque, mais oh, regardez ça. Mon ami Igor a laissé son jeton coup de main dans la pièce. Le coup de main spécial d'Igor me permet d'ajouter un dé à mon action lorsque je tire. Je roule donc deux dés. Chaque symbole de ce type est une touche sur mon ennemi. Les premières touches retirent le blindage adverse, puis une fois que le blindage est épuisé, une touche supplémentaire neutralise l'ennemi. On informe alors Iris. Cible jaune neutralisée. Terminé. Quand un ennemi est détruit, Iris va vous dire combien de composants vous récupérez. C'est des pièces que vous récupérez de la carcasse ennemie qui vous seront utiles pour améliorer le spark. J'y reviens bientôt. Autre petit détail concernant les tirs. Si vous êtes en position à une tourelle et qu'un ennemi entre dans votre zone de tir, à gauche ou à droite, vous pouvez faire un tir rapide gratuitement. Le tir rapide se fait en lançant un dé orange. Si personne n'a utilisé les tourelles, mais qu'un ennemi est présent, Iris va procéder à un tir automatique en fin de tour. Roulez alors un dé jaune sur l'ennemi à votre portée. Très important! Le tir rapide et le tir automatique ne peuvent pas neutraliser un ennemi. Seulement retirer des blindages. Ok. Et maintenant, l'action bricolage. C'est grâce à cette action que vous pourrez améliorer votre blindage, réparer les salles endommagées et même améliorer votre vaisseau. Oh! Oh! Quand vous prenez cette action, roulez le dé bleu. Le nombre de symboles clé à molette indique le niveau de votre travail. Une clé permet d'ajouter un blindage dans une salle où vous trouvez deux, si vous en obtenez deux, etc. Si vous essayez de réparer une salle, indiquez à Iris le niveau de votre réparation. Salle des machines. Réparation niveau 2. Terminé. Finalement, vous pouvez améliorer les composants du vaisseau. Choisissez d'abord les options ici dans les cartes disponibles. Vous pouvez les regarder à tout moment. D'abord, vous devez avoir récupéré suffisamment de composants pour payer le coût de la carte. Si c'est le cas, mettez les jetons dans la pièce où l'amélioration sera construite et retournez-les sur leur face construction. Chaque clé à molette roulée lors d'une action bricolage dans cette pièce permet maintenant de faire avancer cette construction. Une fois construite, ces améliorations rendront votre vaisseau plus fort, plus puissant, plus cool. Parlant bonus, vous allez parfois gagner des crédits en roulant vos dés quand vous aurez atteint un certain montant. Selon le nombre de joueurs, chaque membre d'équipage pourra obtenir une carte Prosperity. C'est un bonus qui va améliorer votre compétence dans une action donnée pour le reste de la partie. Continuez votre travail sans relâche pour garder le vaisseau en vie jusqu'au moment où Iris vous informera que vous êtes arrivé à bon port. Au final, une grande partie de la progression du jeu se déroule en suivant les instructions de l'application. Le jeu vous proposera ensuite de nouvelles missions où vous pourrez affronter de nouveaux dangers toujours renouvelés. Les missions sont ponctuées d'événements. Vous découvrirez de nouveaux objectifs et vous croiserez des personnages avec lesquels vous pourrez interagir directement sur l'application. C'est des vrais personnages doublés par des comédiens, puis vous pouvez les entendre, les voir, puis tout. Oui, Iris va beaucoup vous aider, mais vous devrez aussi compter sur vos camarades humains. La communication, la coordination de vos mouvements et de vos coups de main est essentielle pour survivre au danger du cosmos. Oh! 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 Bon ben! T'as le fun Internet, là, mais il me reste quelques milliers d'unités astronomiques pour rentrer à la maison, puis... Il annonce beaucoup d'astéroïdes, fait que... Il va me mettre en route! Bonne route, les amis! Faites pas de folie! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, laigne-nous, recommande, suis-nous, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon Titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche!